Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour un autre rendez-vous du Savoir avec des experts de Ovolte. Mali, France, deux pays qui continuent de faire la une des tabloïdes entre dénonciation de Bamako et contestation de Paris. La rupture des accords de défense qu'il y a ces deux états cristallisent davantage les attentions. Le Mali d'un ton ferme reste radical sur sa décision de mettre définitivement un terme à ces accords. Alors, Paris souligne le fait qu'il s'agit, je cite, d'une décision injustifiée. Il s'agit d'un prétexte pour une décision de nature politique. Comment expliquer cette situation ? Et pour certains observateurs, il convient de le souligner, pour ces observateurs, la rupture de ces accords fait planer un risque d'incident entre l'armée française et les FAMA. Le Mali est-il en train de donner une leçon de droit international public à travers ses décisions ? Mali-France s'achemine-t-on vers un accrochage entre les FAMA et l'armée française ? Pour en parler, Docteur Yantimba, bonsoir. Bonsoir, Madame Capel. Comment vous allez ? Écoutez, je vais bien. Il fait beau temps dans mon pays et puis je suis dans mon pays. Super. Docteur Belet, bonsoir. Bonsoir, Céleste. C'est pas plaisir pour moi de partager ce plateau avec toi comme présentatrice pour la première fois. Et j'ai dit bonsoir à tous les téléspectateurs du mérite panafricain des Premières Dames. Bonsoir à tous les téléspectateurs du mérite panafricains des Premières Dames. Bonsoir à tous les téléspectateurs et à ceux qui seront sur Zoom. Merci d'être là. Merci d'avoir cette invitation de la télévision panafricaine en multi-place. Madame Lim Talabari, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs, à M. Nubelec, à vous. Je ne retiens pas son nom alors que je le connais depuis très longtemps. Je le suis sur Afrique Média, votre invitée. Et puis aussi à la personne qui est sur Zoom et à toute l'Afrique, à l'Afrique entière. Bonsoir. Merci pour votre disponibilité, Madame Lim Talabari. Nous rappelons que vous êtes analyste politique. Donc, il va de l'autre côté également, analyste politique, professeur Belek, j'ai envie de dire d'autoprofesseur. Il est astrophysicien également en multi-place. Issa Djawara, bonsoir. Premier micro, s'il vous plaît, M. Issa Djawara. Ok, merci. Donc, bonsoir à vous, bonsoir à tous ceux qui vont participer au débat avec nous et bonsoir également à tous ceux qui sont dans tous les médias. Merci d'être là ce soir, M. Issa Djawara. Vous êtes activiste panafricaniste. Nous aurons également dans le cadre de ce programme, Mérite panafricain des Premières Dames, Yéry Bokoum, qui est journaliste. Et bien sûr, nous aurons Samuel Youmbi. M. Yéry Bokoum, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir à tous ceux qui ont participé sur la grecque, l'Afrique, l'Amérique. Je vous salue également. Je salue également à tous ceux qui vont participer au débat. Vous êtes là, M. Yéry Bokoum, vous êtes journaliste. On aura également dans le cadre de ce programme, Samia Youmbi, analyste politique. Alors, cher monsieur, on va faire un petit détour pour parler de cette organisation régionale sujette à multiples interrogations face aux multiples pressions, mais également les sanctions de la part de la CDAO. Le président togolais a été choisi justement comme le médiateur entre le Mali et la CDAO. Le ministre Adela Diop et son homologue ont annoncé dans mercredi dernier face à la presse que cette tâche a été acceptée par le président Yassim Bey. Et on précise qu'il a ainsi été sollicité pour faciliter le dialogue avec les acteurs régionaux et plus largement faciliter le dialogue avec l'ensemble de la communauté internationale pour trouver un compromis afin de sortir de la crise, stupéfaction ou alors une joie, selon vous, ou bien, Dr. Yantimba ? Peut-être pas à ce niveau, mais rien d'extraordinaire. Le gouvernement malien, l'état malien, déroule tout simplement sa stratégie en faisant la politique de ses moyens. Et le président togolais apparaît comme, dans le cadre de ses moyens, un actif intéressant parce que depuis le début de la crise, il est le seul ou l'un des rares dans la CDAO a plaidé pour des sanctions acceptables, pour que ce ne soit pour éviter la ligne dure. Il s'y oppose généralement de manière ferme. Il rappelle à tout le monde que le Mali fait partie de la CDAO de façon légitime et que c'est d'ailleurs l'un des mêmes fondateurs. Donc, ce serait disloquer toute l'Afrique de l'Ouest que d'appliquer des sanctions humainement inacceptables au Mali pour des raisons, finalement, qui ne sont pas forcément extraordinaires. Et puis, il y a beaucoup de choses dans ces affaires de diplomatie et de relations internationales qui tiennent aussi aux personnes. Nous sommes allés tous dans les universités et nous avons très souvent des condisciples. Et quelquefois, ces condisciples, par le fait ou par la force de la carrière, se retrouvent proches des dirigeants ou sont capables d'introduire un certain nombre de personnes et de problématiques auprès des dirigeants. Et on sait qu'aujourd'hui, un des officiers les plus proches du président Yassimbe est un condisciple du président malien. Donc, tous ces éléments permettent quand même de... Si vous voulez, tous ces éléments ont facilité, c'est où on justifie ce choix. Même si... Mais le Togo ? Oui, même s'il y a beaucoup de... Certaines voix de l'opposition togolaise s'élèvent contre en estimant que le président Yassimbe n'est pas un modèle de... Comment dire, si vous voulez... De diplomatie ? Non, pas de diplomatie. Ce n'est pas forcément la personne qui dialogue le plus facilement avec son propre peuple. Et qu'il y a quand même comme une barrière entre lui et son opposition. Alors qu'au Mali, il y a une sorte de consensus national qui soutient l'État et les dirigeants du pays. Donc, je pense qu'au fond, les dirigeants maliens font simplement preuve de tact et d'intelligence. L'intelligence, il faut comprendre ici la capacité de mettre en rapport les différents éléments d'une situation pour prendre la décision la plus appropriée. Je crois qu'ils font preuve de beaucoup d'intelligence et ils utilisent les atouts qu'ils ont sous la main. Et dans le cas d'espèce, le président est un atout essentiel. Quelqu'un qui... Je crois que c'est le seul président de l'Afrique de l'Ouest à s'être rendu au Mali. Depuis que le président Assiné Goïta est là et surtout depuis la crise avec la France. Lorsqu'on a vu l'escalade depuis la fin de l'année dernière. Je crois que c'est le seul. Il ne l'a peut-être pas fait dans le cadre de la CDAO. Il ne l'a peut-être pas fait en bourbattant comme c'est souvent le cas. Mais il s'y est rendu. Ça veut dire qu'il a une meilleure connaissance de la situation sur le terrain. Et ça, ce sont des éléments extrêmement importants en diplomatie. Connaissez-vous le terrain ? Savez-vous de quoi vous parlez ? Avez-vous touché du doigt ce qui se passe vraiment ? Et je crois que c'est tout cela qui peut être la justification ultime du choix que fait la diplomatie malienne dans le cadre, dans le but de coordonner les relations avec la CDAO et la communauté internationale en général. Il ne faut pas l'oublier quand même. Le Togo, c'est un tout petit pays, mais traditionnellement, c'est un pays important dans la CDAO. N'oubliez pas que la plus grande banque africaine aujourd'hui, c'est une banque togolaise. N'oubliez pas que l'une des deux plus grandes compagnies aériennes, ou la meilleure, je crois, la plus importante de l'Afrique de l'Ouest, elle est togolaise. Et n'oubliez pas qu'il y a de nombreuses banques et de nombreuses sociétés d'assurance qui sont en Afrique de l'Ouest et qui sont contrôlées par des Togolais. Donc, le Togo, en fait, est une puissance, si vous voulez, économique sur le plan régional et on en tient compte à la CDAO quand les discussions atteignent un certain niveau. Donc, compte tenu de tous ces éléments, vous comprenez fort bien que, réellement, ce choix est simplement un choix logique et cela fait partie de l'intelligence dont fait preuve depuis quelques temps le gouvernement malien. Docteur Mbelec, le Mali devait-il résister à ces pressions, à ces sanctions de la part de la CDAO en gardant le silence ? Non, en gardant le silence, mais moi je pense que les positions de transition malien, soutenues par son peuple de nous aujourd'hui, sont inconciliables avec l'approche CDAO. D'ailleurs, pour moi, le fait de faire recours au président togolais, c'est un des aveux de la première initiative qu'avait comme tête de file l'ex-président Goodlock Jonathan Ebelet. Et puis, en même temps, je dirais que peut-être que, ça veut dire que la part française s'exprime d'autant plus à travers le Togo, ex-colonie, enfin, ex-pays du précaré, entre guillemets français, voilà, au dépens de Goodlock Jonathan, qui lui est la partie dite anglophone. Donc, ça me désole d'autant plus que, pour moi, je sais, tout le monde le sait, que le Nigeria est la première puissance économique africaine, c'est ce qu'on dit en tout cas, depuis quelques années déjà. Ça me désole que le Nigeria se soumette au diktat d'un Macron, de la France, et au point que le représentant nigérien, à savoir Goodlock Jonathan, soit désavoué maintenant au profit de Togo, qui est quand même membre de la France-Afrique, hein, moi, je ne vais pas l'oublier. Togo, c'est la France-Afrique. Togo, c'est le père, il y a des maires, père et fils, là, qui se s'y sèdent comme une dynastie. Je n'ai rien contre les dynasties, mais la façon dont les choses se sont faites, et le musèlement de l'opposition, Yamthima vient d'en parler, d'en toucher un mot, montre que le régime Eyadéma, père et fils, n'est pas le meilleur qu'on peut en attendre pour espérer quelque chose de bon, qui pourrait infléchir la position du Mali. La position du Mali est claire. Le Mali lutte pour toute l'Afrique en ce moment. Le Mali, et d'ailleurs, ça se voit par le soutien du peuple. C'est le peuple qui a voulu ce départ, l'ex-président démissionnaire Ibeka. C'est le peuple qui vient en appui de la transition malienne actuellement et qui lui donne son mandat, sa légitimité, et aussi, qui est aussi, bien sûr, le pouvoir légal. Donc, à mon avis, personnellement, je n'attends rien, parce que ce serait un compromis qui n'est pas acceptable pour le Mali. Donc, quand on a mis un pays à genoux, enfin, on a cherché à le mettre, le pays a résisté. Pendant six mois, le pays a dû résister. Il a trouvé d'autres solutions, d'autres partenariats possibles, dont l'Algérie, par exemple, la Guinée, le Burkina qui a laissé ses frontières ouvertes, et puis, bien sûr, la Mauritanie. Donc, l'Algérie, j'ai dit l'Algérie déjà. Donc, ça, c'est pour gagner du temps et pour tromper les gens. Il faut que, parce que la CDAO, on a compris, c'est la France, de Macron, qui vient de reprendre ses cinq ans. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ne tromperont plus personne, quoi. Ce n'est pas en allant chercher le président togolais, dont un des conseillers, Moi aussi, j'ai des... Tout le monde a des condisciples. Mais ce n'est pas parce qu'on a des condisciples qu'on se laisse influencer. Quand l'enjeu, c'est le pays, le continent. Donc, ça n'aura aucun effet. Je ne le souhaite pas. Je le prends bien d'avance. C'est peine perdue. Mais comme le gouvernement malien s'inscrit dans une forme de juridisme, on va laisser les choses suivre leur cours. Mais ce n'est pas pour tromper qui que ce soit. Je pense que les... C'était l'état de guerre, le second sujet va le prouver. Mais c'est un état de guerre. Et c'est une guerre qui va être de plus en plus chaude. Donc, ce n'est pas avec ces gens de... Méli-mélo, de Micmac, qu'on va tromper les gens, quoi. Mais bon, puisqu'il faut procéder ainsi, on va voir s'il va en sortir. Mais pour moi, il n'en sortera rien de grand, rien de valable, qui puisse ramener le Mali dans le giron, la CDAO. Au contraire, le Mali doit quitter la CDAO, quitter le fonds CFA, et se fier à des partenaires plus sûrs, qui, en Afrique, plutôt que de perdre son temps avec une CDAO de Ouattara, dictée de l'extérieur par Macron, quoi. Voilà. Alors, Mme Linda Labawi, pour certains hommes politiques, cette résolution pour Bamako de faciliter le dialogue avec les acteurs régionaux, mais également les acteurs de la communauté internationale, pour ces hommes politiques, cela trahit une crainte de la part du Mali. Partagez-vous cet avis, Mme Linda Labawi ? Il y a un proverbe de chez moi qui dit « Quand on a été mordu par un serpent, après, même une corde nous fait peur. » Par contre, j'ai réfléchi longuement avant de prendre la décision de raconter ce que je vais raconter. C'est un témoignage de sang vivant. Ça répondrait un petit peu à M. Mbelec et à beaucoup de panafricanistes. Le soir, dans mon combat, dans ce qui est panafricanisme, le soir du décès de M. Iadema, j'avais dîné avec des amis et parmi eux, il y avait M. Natchaba qui était, à l'époque, jusqu'en 2005, il était président de l'Assemblée nationale au Togo. Et là, je vous parle d'une expérience personnelle. Et c'est très important pour les Togolais, ce que je vais dire, mais pour les Maliens aussi. Donc, M. Natchaba, à son âme, il est décédé l'année dernière, en 2020, il y a un peu plus d'un an. Il devait partir le lendemain. Et le lendemain, l'un des amis qui était avec nous et qui m'a dit « M. Natchaba est toujours là, il n'est pas parti, il y a le président qui est décédé. » Il est resté à peu près trois mois et demi dehors. Entre-temps, c'était le frère de Fort qui avait pris le pouvoir. Et il y a une guerre civile qui a éclaté entre le Nord et le Sud, entre les musulmans et les chrétiens. La France avait choisi le frère comme président pour remplacer le père. Et là, je vous parle de choses que j'ai vécues indirectement ou directement. Le frère était dans l'armée. C'est lui qui avait l'armée sous sa coupe. C'était un alcoolique. J'ai eu l'occasion de rencontrer M. Fort qui est président, maintenant qu'il était ministre. Et c'était un vendredi, ça. Et c'est comme ça que j'ai appris que sa maman était chrétienne. Et c'est très important que je le dise, ça. Donc, il y a cette guerre civile qui a éclaté. Et la France ne voulait pas du président actuel au pouvoir. Elle ne voulait surtout pas de lui. Ce qu'on appelle une opposition, vous pouvez me croire, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de cette opposition qui vient à Paris. Et il y a également quelques-uns, je ne citerai pas les noms. Ce ne sont pas une opposition. Ce n'est surtout pas une opposition. J'ai vu beaucoup de choses concernant le Togo. Et c'est pour ça que je témoigne. Et j'ai pris... Franchement, j'ai réfléchi longuement avant de dire ce que je suis en train de dire. Donc, M. Fort, il s'oppose à son frère. Il y avait aussi un autre frère qui soutenait celui qui était dans l'armée. et finalement, il a réussi à négocier avec la France et la contrepartie pour qu'il calme le peuple et qu'il n'y ait pas une guerre civile et qu'il reprenne le pouvoir. C'était le port du Togo pour Bolloré. Voilà. Ça, c'est un témoignage vivant. Et croyez-moi que j'ai réfléchi longuement avant de raconter ça. Je ne peux pas donner tous les détails, ça serait très long. mais c'est une vérité que j'ai vécue. Cette période-là, j'ai bien vécue. J'étais très proche des Camerounais et des Togolais dans ma vie et des Aïrois. C'est les trois communautés que j'ai bien, bien fréquentées à Paris. Donc, M. Fort, déjà à la base, ne voulait pas de ce pouvoir. Il l'a récupéré pour calmer son pays. Il n'y avait plus d'électricité dans le Nord, il n'y avait plus beaucoup de produits, il n'y avait plus... Et tout ça, c'était pour que qu'une guerre civile éclate et elle éclate bien. Il a cédé à du chantage, il a cédé à beaucoup de pression, mais c'est ce qu'on appelle quand on ne connaît pas les choses, ce qu'on appelle l'opposition, c'est elle qui a vendu le Togo. Entre autres, il y a un écrivain qui est très estimé au Togo. Son nom, je ne le donne pas, mais si quelqu'un suit les choses, il arrivera à savoir qui c'est. C'est ces gens-là qui ont vendu le Togo. et l'effort à calmer les jeux. Donc, je ne le dis pas, ce n'est pas un ami. Je l'ai connu comme ça, on a passé presque deux heures ensemble dans une salle, mais ce n'est pas un ami. Mais je vous raconte tout simplement dans quel contexte il a récupéré le pouvoir dans son pays et puis qu'est-ce qu'il pense de la France. je pense qu'il ne porte pas la France dans son cœur. Ça, je peux vous le garantir. Ça, par contre, je le sais. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, madame, le Mali est en bonne voie. Le Mali, ce que monsieur Mbelec disait, le Mali va quitter certains organismes et certaines institutions qui ne le connaissent plus. Mais le Mali a des alliés aujourd'hui. Le Mali, il a la Russie aussi avec lui aujourd'hui. Et il a des pays voisins qui le soutiennent et qui veulent qu'ils s'en sortent. L'Algérie, qu'elle le veuille ou pas, il faut qu'elle soutienne le peuple malien. On partage non seulement des ethniers, mais on partage aussi 1300 kilomètres de frontières qu'il faut sécuriser. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, je le dis, je le répète, le Mali, de la part de tout le peuple algérien, de l'armée algérienne et du gouvernement algérien, il a un soutien total et ce n'est pas discutable. Bientôt, il y a Macron qui part en Algérie. Le premier dossier qui va être étudié, c'est celui du Mali et le deuxième, c'est celui de la Libye parce que Daesh est revenu en force en Libye. Et j'avais parlé des armes qui disparaissaient de l'Ukraine. Donc, il y a eu des attentats suicides en Somalie. Ce sont des armes, malheureusement, des armes de l'Union soviétique. On se demande d'où elles viennent, mais on peut faire le rapprochement. Aujourd'hui, il y a eu un attentat très grave vers le canal de Suez, à l'est du canal de Suez qui a fait un carnage qui a tué 11 militaires, dont un officier. Et on retrouve aussi Daesh avec des armes de l'Union soviétique depuis quelques jours, depuis trois jours ou quatre jours en Libye et ils reviennent en force. Donc, voilà ce qui se passe en Afrique et le Mali est en train de nettoyer tout ça, mais qu'il fasse très très attention au retour des soi-disant djihadistes, mais plutôt des terroristes. C'est ça qui m'inquiète le plus. Tout le reste, ils sont et ils ont un soutien de... Ils ont des pays amis maintenant. Madame Linda Labawi pour cette première... ce premier jet d'intervention. Yéry Bokoum, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, dans un entretien avec des médias français, a déclaré, je cite, nous dénonçons l'instrumentalisation de nos organisations régionales à d'autres... à d'autres dessins inavoués, laissons les Africains trouver des solutions par eux-mêmes. Les partenaires sont toujours la bienvenue, mais que leurs contributions n'aillent pas au-delà car ils ne sont pas membres de ces organisations régionales. Fin de citation. Il s'agit là d'un entretien qui a été réalisé en janvier 2022. Partagez-vous cet avis au regard de la profondeur des propos du ministre Adoulaye Diop. Quel est votre grille de lecture ? D'accord, madame, vous savez que déjà, ce que Abdelaye Diop a dit, ce n'est pas en tant que ministre qui a dit ça, c'est le peuple malien qui l'a envoyé dit ça. tout d'abord, je salue d'abord l'intervention de madame Larbagli qui a parlé par rapport sur le fornit à filer. Mais notre question n'est pas que François est pour François ou Paul l'intervention de la France. Ce que l'on veut, en réalité, l'intervention du ministre Diop, c'est en réalité faire sortir le Mali dans ses différents progrès. C'est le problème aujourd'hui du Mali. Tout le monde est le ministre de la Bédiop a intervenu à ce sens. C'est que la dame l'a parlé dans le cas de l'Algérie. Aujourd'hui, la France a quand même venu faire le chancé du Mali. A Paris, il était encore le plus du Gé, encore le plus terroriste. Il a encore une demande de direction à partir de l'Algérie pour atteindre encore le Mali. Mais chose que je vous informe tout à l'heure que aujourd'hui les autorités maliennes nous, on a fait confiance. On a fait confiance parce que nous sommes bien occupés aujourd'hui pour faire face à ce défi pour faire aujourd'hui la continuité. Abdel Job a fait savoir seulement à la France qu'aujourd'hui, le Mali est un pays indépendant. Et aujourd'hui, le combat de toute l'Afrique entière. Et nous avons montré des chaînes aujourd'hui au reste du continent pour que tout le monde puisse emprunter et sortir dans cette colonisation qui a autant duré depuis dans les décennies dans les pierres et dimanches de l'Afrique. Donc voilà un peu le propos d'Abdel Job. Je trouve que le Mali peut se sécuriser elle-même à travers une coopération structure à travers la Russie dont nous savions vraiment les efforts. Tout ce que se fait d'accord aujourd'hui sur le Mali à travers une coopération dana-dana sans une coopération sans particules une coopération bien engagée bien déterminée. Voilà un peu le propos d'Abdel Job. Le Mali aujourd'hui n'est pas comme une colonie française où on peut ouvrir les Antilles je me suis où la France peut aujourd'hui faire sortir un décret ou faire sortir une note sur un arrêté pour faire arrêter quelque chose ou pour faire commencer quelque chose. On veut seulement montrer à l'opinion nationale pas la France seulement d'ailleurs à toute l'humanité aujourd'hui que le Mali appartient aux Maliens et le peuple Maliens aujourd'hui est debout pour faire face à ce qu'on appelle au défi populaire qui est aujourd'hui un grand problème sous-régional qui est en train de menacer aujourd'hui c'est-à-dire même les voisins que je vais donner un cas comme Boutina aujourd'hui le cas également comme les pays qui sont menacés jusqu'à leur moelle aujourd'hui chaque fois des attaques chaque fois comment dirais-je des attaques chaque fois des attaques il y a eu des attaques en vie humaine il y a eu des dévarements il faut qu'on sorte de ça et que chaque peuple aujourd'hui l'intervention de la Vail doit nous faire montrer à l'opinion nationale internationale aujourd'hui que chaque peuple a pris aujourd'hui un débit et chaque peuple peut vraiment faire face à ses propres problèmes si nous émissions et que nous poursuivons une seule force pour défendre les intérêts de la vie donc pour sortir de ce que vous venez encore déposer nous sommes pas en fait le peuple malien n'est pas contre le peuple français le peuple malien est contre la politique de la France sa politique aujourd'hui c'est c'est 75% comme ça c'est que le peuple la contre donc le peuple n'est pas contre le peuple français mais le peuple malien aujourd'hui à travers le ministre parce que tout ce que ces autorités disent aujourd'hui c'est le peuple qui les envoie à Dieu parce qu'ils voient ils écoutent les gens ils comprennent aussi les gens donc tout ce qu'ils proposent comme solution ou même tout ce qu'ils proposent comme actes pour terminer c'est le peuple qui les envoie et c'est le peuple qui est déterminé et souleur pour envoyer à ces autorités à faire la médiation et d'aller intervenir au loin de toute manière on a une réflexion par rapport à l'analyse des propos du ministre Abdeladjant Mali Issa Djawaha pour sortir de ce sujet d'accueil Mali Cédéaou que doit-on attendre de cette médiation tocolèse paroles monsieur Issa Djawaha la question que doit-on attendre de cette médiation togolaise entre nous vous écoutons monsieur Issa Djawaha ok une fois aujourd'hui nous avons un léger souci de connexion mais on va essayer de voir si ça peut tenir un peu maintenant je disais il faudrait voir plutôt pourquoi les choix du Togo pourquoi les choix portés sur la personne du président togolain et ensuite voir ce qu'il peut faire et c'est dans ça peut-être qu'il faut en tout cas diriger ou bien orienter notre analyse vous me recevez nous vous écoutons monsieur Issa Djawaha très bien maintenant le Mali vous savez le Mali a tout temps défendu une position et le Mali s'est tout temps montré ouvert aux discussions au dialogue avec la CDAO mais contrairement à la là il faut faire la part des choses le Mali ne s'est pas opposé frontalement à la CDAO comme il s'est opposé avec la France c'est important dans notre analyse nous pensons que la CDAO est aujourd'hui utilisée par la France un peu instrumentalisée par la France et que ce sont des frères avec qui ce sont des peuples avec qui nous avons non seulement le même passé mais nous sommes appelés à avoir un avenir ensemble le Mali à présent continue de manager un peu la CDAO et comprenez que la CDAO et la France ne font pas en tout cas à partir du même angle selon les autorités du Mali la CDAO a mandaté M. Goudlak Jonathan comme principal médiateur et aujourd'hui le Mali va chercher le président Tougoula M. Forgne comme médiateur mais il faudrait se poser des questions qu'est-ce qui motive un tel choix sachant que M. Forgne Stingway a aujourd'hui de sérieuses difficultés au Togo il y a des problèmes sur le front interne est-ce sa faiblesse au niveau interne à l'intérieur du Togo peut aujourd'hui aider le Mali à ce que le Mali est en train d'envisager c'est entre autres des questions des réflexions auxquelles nous pouvons à partir desquelles nous pouvons fonder nos analyses regardez la position officielle du Togo jusque-là le Togo s'est toujours prononcé en faveur d'un soutien d'un dialogue avec le Mali et au même moment nous savons que le Togo a participé en tout cas aux informations contre le Mali le Mali a ses informations regardez un peu la position du Togo dans l'UEMOA le Togo ne fait pas partie des 4 premiers pays de l'UEMOA loin de là les 4 premiers pays de l'UEMOA vous avez la Côte d'Ivoire le Sénégal le Mali le Burkina ensuite vient le Bénin puis le Togo le Niger en 7ème position et la Guinée en 8ème position donc loin de là ce n'est pas une raison économique comme beaucoup sont entrés peut-être de le dire je ne crois pas c'est pas cette motivation et nous savons aussi que la Cour de l'UEMOA a pris une décision la Cour de justice de l'UEMOA qui a rejeté les sanctions et que jusqu'à présent le Togo n'a pas fait grand chose dans ce sens tout ce que le Togo a fait a posé comme acte c'est des visites au Mali c'est des déclarations sur des médias mais dans le fond on n'a pas trop senti le Togo et maintenant c'est que le président Togolais peut avoir en commun avec les autorités du Mali c'est qu'ils sont tous des militaires ils sont tous des militaires moi je vois le choix du Togo peut-être comme si le président Nia Sigmé serait sans doute utilisé par les autorités du Mali comme un agent double dans le moment si on appelle un agent double c'est-à-dire il a un pied dans le bloc France-Afrique il a un autre pied qu'il veut mettre dans le bloc Mali-Rissi-Algérie et autres et c'est là pourquoi Mme Linda a dit qui n'est pas aussi rassuré au sein du bloc France-Afrique c'est leurs enfants c'est leurs pions c'est leurs hommes mais est-ce dans le bloc France-Afrique il a le même le même poids par exemple qu'il est présent à la centre Mano-Ouatara non est-ce il a le même poids aujourd'hui que Bazou je ne crois pas est-ce il a le même poids que Makissal je ne crois pas est-ce à la première occasion il ne peut pas se retrouver en tout cas il ne peut pas se voir remercier tout de suite par Macron tout de suite par les services secrets français donc je pense que c'est là aussi qu'il faut fonder l'analyse est-ce le Mali en utilisant le Togo n'est pas aussi en mission de ce que les autres sont en train de voir du Togo envers le Mali parce que beaucoup pensent que M. Ford Niasing est aujourd'hui utilisé par le bloc France-Afrique pour venir récupérer le Mali pour venir déstabiliser le Mali il faudra aussi avoir un autre angle délectif voir si les moyens en discussion avec l'Algérie et la Russie ne sont pas en train de récupérer certains états au sein de l'UEMOA au sein de la CDO dont le Togo puisque c'est qu'il faut retenir dans ça c'est qu'un échec un échec du Togo aura des répercussions sur la position de Ford Niasing qui est déjà fragilisé à l'interne aujourd'hui il ne peut tirer son chapeau il ne doit il ne peut avoir son sali que si c'est moindre utile sur le front international et là il peut avoir un peu l'accordé quelques bénéfices de doute mais s'il échoue à la fois sur son front interne et que sur le front externe encore il échoue et qu'il se retrouve en minorité dans son propre plan dans son propre bloc puisqu'il faut comprendre qu'aujourd'hui le Mali est sanctionné par la France-Afrique et lui un élément de la France-Afrique qui serait mis en mission et qui s'il échoue au sein même de cette France-Afrique comprenant quel avenir est réservé à la France-Afrique mais s'il faut Niasing et Adema dans tout ça il joue aussi son propre avenir il joue son propre avenir c'est un monsieur qui a déjà fait quatre mandats il craint il a peur il a vu ce qui est arrivé à M. Alpha-Condé il était la pente glissante sur laquelle M. Ado est entré de marché aujourd'hui les yeux sur lesquels Ado est entré de marché avec son histoire de troisième mandat or lui il a déjà son quatrième mandat et sans doute nous pouvons présager déjà que c'est un monsieur qui envisage un cinquième mandat donc il a aussi il a un besoin de se faire un allié fidèle un allié de taille parce que le Mali ce n'est pas qu'un allié parce que derrière le Mali vous avez d'autres alliés qui sont beaucoup fiables qui sont beaucoup plus crédibles donc le choix du Togo s'explique par le fait que le Mali a fait sûrement espère de trouver un meilleur un peu faible de la CEDAO qui peut être récupéré à tout moment et ensuite c'est un pion de la France-Afrique qui n'a pas intérêt à échouer dans cette mission et du même cœur du même cœur le Mali lui-même a d'autres avantages à tirer de cela merci premier jet d'intervention docteur Yantimba vous avez souhaité dire un mot on est en train de refermer ce sujet oui absolument juste deux ou trois petites choses je je pense qu'il y a il faut qu'on s'entende sur est-ce qu'on comprend les objectifs du Mali ou pas et peut-être que la bonne chose à faire c'est de parler du point de vue du Mali et non pas de quelques autres pays ou de quelques autres dirigeants africains le Mali l'objectif ultime du Mali devra toujours être d'éviter l'isolement au cœur de l'Afrique si vous regardez la carte de la CEDAO le Mali n'a aucun intérêt à se retrouver isolé par la CEDAO de façon définitive et est vraiment rigide donc tout comme tous les pays de la CEDAO chacun a besoin de ses voisins et j'aime l'argument selon lequel il faut savoir que c'est à peu près les mêmes peuples donc on ne peut pas se permettre de fermer définitivement la frontière sur l'idée en prenant pour justification l'idée que en fait le Mali doit absolument quitter le France-EFA quitter la CEDAO etc. après pour se retrouver où avoir l'Algérie pour soutien ne suffira pas il faut il y a beaucoup d'autres paramètres qui sont des paramètres anthropologiques qui sont des paramètres historiques qu'il faut prendre en considération et qui sont utiles on ne vit pas isolé au milieu des autres sous le prétexte qu'on a des partenaires qui sont éloignés des partenaires éloignés qui sont fiables ou qui sont fidèles c'est ça qu'on appelle la réelle politique et la réelle politique l'un de ses principes c'est de ne jamais rompre le dialogue c'est-à-dire que quel que soit ce qui se passe vous ne rompez pas le dialogue vous le maintenez vous vous trouvez pour trouver dans ce dialogue la construction de l'avenir un dirigeant n'a pas le nez rivé sur son guidon et ne regarde pas plus loin que ça non et donc il est dans la réelle politique il maintient le dialogue avec tous les voisins même les plus belliqueux tout en faisant quand même avancer son calendrier parce que comme vous l'observez bien au fond est-ce que le Mali est bloqué ou sera bloqué si la médiation du président togolais échoue non pas du tout le Mali a son calendrier et il va le passer calmement la troisième chose que je voulais dire c'est que je pense que dans cette situation il faut qu'on note quelque chose d'extrêmement important qu'on appelle l'affectio societatis que ce soit dans les affaires ou dans la politique et plus encore dans la géopolitique l'affectio societatis est extrêmement importante c'est parce que vous avez des liens avec un certain des liens particuliers avec les gens que cela va faciliter un certain nombre de discussions sur des sujets qui sont parfois durs qui sont parfois très complexes qui sont parfois compliqués et la diplomatie fait recours à ces éléments tout le temps parce que ces éléments là sont des comment dire si vous voulez des atouts des atouts qu'on utilise pour ouvrir des portes pour se trouver des oreilles qui vont écouter pour pouvoir se concilier les discussions avec les gens et là dans le cas d'Espèce Fort Niasimbe est au coeur du dispositif de la CEDEAO donc en fait du fait de l'affectio societatis qu'il entretient avec les autres dirigeants de la CEDEAO il peut faciliter les discussions avec ses présidents mais en plus sa proximité avec la France va faire que le dialogue avec la France va évacuer des malentendus totalement inutiles c'est des choses extrêmement importantes délicates qui sont qui sont qui relèvent de la méthodologie de la gestion des relations internationales et qui sont extrêmement importantes dans le cas d'Espèce il est extrêmement utile d'essayer à chaque fois de ne voir les choses que du point de vue du Mali après la situation interne d'un pays peut effectivement influencer l'action d'un dirigeant mais ce que l'on recherche il est évident que les dirigeants du Mali ont quand même tenu compte de cet élément là mais ce qu'on recherche ce que le Mali recherche c'est de pouvoir maintenir le dialogue avec tout le monde et s'assurer de faire avancer son calendrier avec le maximum de partenaires d'ici possible Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada